Je m'appelle Thomas Coutreau, je suis économiste, fondateur de l'association des économistes atterrés et j'ai été porte-parole d'Attaque France et je suis spécialiste des questions du travail, de l'emploi et de la démocratie. Le thème de la conférence, c'est peut-on imaginer un système économique alternatif au capitalisme ? On entend souvent dire qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Je pense que ce n'est pas vrai, il n'est pas très difficile d'imaginer la fin du capitalisme et surtout un système économique et politique viable qui soit à la fois beaucoup plus efficace sur le plan social et écologique et beaucoup plus juste et démocratique. Donc c'est de ça que je vais essayer de parler ce soir. La question de la transition est une question politique et stratégique très complexe, mais en l'occurrence, là, ce n'est pas tellement ça. C'est vraiment l'idée qu'on a du mal et on avait un modèle alternatif qu'on pensait crédible, qui était le modèle socialiste-communiste, qui a du plomb dans l'aile du fait de l'expérience du socialisme réellement existant et des économies bureaucratiques et staliniennes qui ont essayé de le mettre en œuvre. Et donc voilà, on n'a pas aujourd'hui de vision largement partagée d'un modèle alternatif, post-capitaliste, cohérent. Le capitalisme est une construction sociale, c'est un ensemble d'institutions sociales, humainement construites. Et donc évidemment, ça n'a rien de naturel. Une société humaine, ça n'est pas donné par la nature. Son organisation, elle est le résultat de l'action des humains. Donc elle peut évidemment être transformée par l'action des humains. On nous dit aujourd'hui que le capitalisme, c'est l'organisation naturelle de l'économie. En réalité, s'il est de plus en plus évident que le capitalisme est en train de détruire la nature, en train de détruire les fondements même de la vie animale et humaine sur Terre. Donc dire que le capitalisme est le seul système naturel, et ce serait un peu paradoxal aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il continue, il va nous mener à l'extinction de la vie sur Terre. Donc il va bien falloir essayer de trouver une autre solution. Il est évident qu'il n'y a pas une alternative, une voie royale, un chemin unique vers une société harmonieuse et réconciliée avec elle-même. L'humanité, même si elle arrive à se sortir du capitalisme, continuera à connaître des contradictions, des conflits. C'est inhérent à l'organisation. La pluralité et le conflit sont inhérents à toute organisation humaine. Donc évidemment, il n'y a pas un système optimal qui suffirait d'instaurer pour assurer le paradis sur Terre. Maintenant, on a quand même un certain nombre de pistes qui résultent de décennies d'expériences concrètes et de théorisation et de réflexions théoriques. Donc on a quand même un certain nombre de principes qui peuvent nous orienter, qui peuvent nous servir de boussole dans la recherche d'une alternative globale. C'est de ça que je vais essayer de parler ce soir. On voit partout, mais pas seulement en France, partout dans le monde, on voit se multiplier des alternatives, des initiatives de la société pour produire, faire du commerce, réfléchir ensemble, travailler ensemble de façon différente, de façon alternative au modèle dominant. Donc ça, il y a des milliers et des milliers d'expériences qui sont en train de proliférer dans les pays du Nord, du Sud, partout sur la planète, que ce soit dans l'agriculture, dans les transports, dans les énergies renouvelables, dans les systèmes de soins, les systèmes de solidarité. Il y a des coopératives, des projets collaboratifs. Ça prolifère. Et en même temps, ce sont des initiatives qui, pour l'instant, ne changent pas le système. C'est une initiative qui reste à la marge et qui reste sans influence sur la trajectoire globale du système. Donc la question, c'est comment cette multitude d'initiatives qui sont très productives, très efficaces et souvent très démocratiques, comment est-ce qu'on conçoit, comment est-ce qu'on organise un changement d'échelle et qu'est-ce que ça pourrait être un système qui serait construit sur ce type d'initiative ? On voit bien aujourd'hui que le système représentatif est essoufflé, on même est complètement épuisé, à un niveau global d'ailleurs. Il est contesté de partout. Donc en même temps qu'on recherche des alternatives en matière économique, il y a aussi une recherche tout à fait puissante et généralisée d'alternatives en matière démocratique de renouvellement du rapport entre les institutions et les citoyens avec le développement de mécanismes d'auto-organisation et de contrôle citoyen sur les institutions qui sont maintenant de plus en plus exigés, de plus en plus revendiqués par les citoyens. Donc là aussi, il y a un renouvellement profond des mécanismes, de la pensée des institutions qui est à l'heure. On sait qu'il faut basculer, il va falloir basculer dans les 20 ou 30 prochaines années. Sinon, les dommages seront irréversibles et la situation sera beaucoup plus chaotique et beaucoup plus difficile, beaucoup plus hostile à des initiatives et à des organisations progressistes.